Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wild Trade Institute et animé par Wildata. En premier lieu, j'aimerais juste vérifier que tout le monde m'entend bien. Je vous laisse répondre via le chat interactif sur l'application pour m'indiquer qu'au niveau du son, vous avez tous une écoute correcte. Je vois des OK, parfait, très bien, c'est parfait. Nous allons pouvoir dès à présent commencer ce webinaire. Moi, je me présente, je suis Libel de Wildata. Le thème du webinaire de ce soir portera bien évidemment sur le Wildmaster et plus particulièrement le mode d'emploi pour réussir aujourd'hui sur les marchés boursiers. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Je vais vous présenter un petit peu Wildata. Nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Wildata développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. On va par la suite bien évidemment découvrir à l'essentiel, c'est-à-dire le Wildmaster qui est aujourd'hui l'outil d'aide à la décision fiable de 30 ans d'expérience chez Wildata et qui va vous permettre d'appliquer la méthode SAZIC. La méthode SAZIC est indispensable à votre réussite sur les marchés. On verra et on détaillera les étapes bien évidemment en visu sur le Wildmaster. En premier lieu, on va sélectionner bien évidemment les valeurs qui nous intéressent grâce à des critères de filtrage extrêmement puissants. Pouvoir analyser bien évidemment ces valeurs à l'aide de graphiques et d'assistants visuels extrêmement précis pour pouvoir vous permettre d'avoir une adéquation dans vos prises de position, une analyse fine et précise. Bien évidemment, je le répète, toute analyse doit se faire de façon exhaustive sur vos graphiques et sur les marquettes. On va voir par la suite ce que sont les marquettes analyseurs chez Wildata. La possibilité bien évidemment de suivre et de sécuriser vos positions en plaçant des alertes sur les valeurs que vous suivez en portefeuille pour pouvoir clôturer au bon moment grâce aux alertes déclenchées avec l'objectif atteint, c'est d'ailleurs tout le mal que je vous souhaite, ou bien le stop optimal de protection vous permettant de sortir avec un ratio de risques contrôlés. Voilà, donc à présent si tout le monde, tous les participants de ce webinaire et je tiens à vous remercier dès à présent pour votre présence ce soir, est-ce que vous connaissez un petit peu l'analyse technique et est-ce que vous travaillez avec actuellement sur les marchés ? Je vous laisse répondre via le chat interactif. Alors je vois des oui, des oui un peu, oui pas mal, assez régulièrement, donc effectivement j'ai pas mal d'informations. Très bien, donc vous travaillez avec l'analyse technique très bien, j'imagine que vous utilisez des indicateurs, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Oui régulièrement, je vois pas mal de retours, très bien, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'outils effectivement à votre disposition et je vais aujourd'hui vous présenter bien évidemment, voilà, là j'entends MACD, RSI, Stochastic, qui sont donc des indicateurs connus et reconnus, bien évidemment que vous allez pouvoir retrouver dans votre Wallmaster. Oui au quotidien pour les indicateurs. Très bien, alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir le Wallmaster, qui est aujourd'hui l'outil d'aide à la décision le plus abouti existant sur le marché, question simple, on va commencer par une question très simple, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tous satisfaits de vos performances boursières réalisées en 2015 ? Toujours répondre via le chat, ce qui nous permet d'échanger, de pouvoir construire notre webinaire ce soir. Donc je vois des oui, moyens, ça va, ok, non, je n'utilisais pas l'analyse technique avant. Très bien, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble ce soir. Oui avec Ishi, Fibo, voilà, donc là on parle de méthode, on verra après, on va rester pour l'instant très simple. Des résultats satisfaisants au préalable, pas en 2016, effectivement aujourd'hui on a un marché qui est difficile, maintenant aujourd'hui, vous l'aurez compris, on n'est plus dans un marché de tendance, on est plutôt dans un marché volatile, donc on peut profiter de la volatilité des marchés, puisque c'est aujourd'hui possibilité de percevoir des rémunérations plus intéressantes que les placements d'épargne que vous connaissez. Très bien, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir posé cette première question, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez en cohérence avec votre disponibilité ? Oui, puisque c'est une question essentielle aujourd'hui, quand on est sur les marchés, on a tous une vie après la bourse, quand on est en bourse, la question essentielle c'est de définir son profil, avant de savoir sur quel marché vous allez pouvoir investir, c'est d'abord cette capacité de pouvoir vous positionner, et de vous dire, voilà, aujourd'hui je veux me positionner, je veux acheter et vendre dans la semaine mes valeurs, je veux pouvoir aller regarder tous les jours, au contraire de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, en tout cas je veux avoir un suivi rigoureux. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, vous avez une cohérence de travail dans vos investissements avec votre disponibilité ? Donc je vois oui, investissement, position sur la journée, très bien, donc là on est plutôt dans le cadre du day trading, voilà, donc certains consacrent beaucoup de temps, comme j'ai pu le voir dans le chat, plus ou moins, cela dépend, je travaille chez moi, d'accord, ok, oui un petit peu, de temps en temps, très bien, très bien, très bien, donc je vois un certain nombre de participants, bonsoir à toutes et à tous pour ceux qui viennent de se connecter, et bienvenue à ce webinaire, on était en train d'étudier la disponibilité en cohérence avec la possibilité de travailler sur les marchés. Voilà, donc bien évidemment, si vous passez aujourd'hui beaucoup de temps à surveiller le marché, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités de travailler, on peut travailler en day trading, c'est-à-dire acheter et vendre dans la journée, en swing, on va travailler sur des périodes plus longues, donc quelques jours, quelques semaines, pour les périodes d'achat et les périodes de vente, bien évidemment, au contraire sur du long terme, et à ce moment-là on recherche plutôt de l'investissement, et à ce moment-là on décide plutôt d'avoir un suivi de son portefeuille de façon plutôt hebdomadaire pour pouvoir avoir des performances à la hauteur de vos espérances. Donc tout l'intérêt, et c'est dès à présent que je vais ouvrir le Wallmaster, vous vous retrouvez en face de la page de présentation du Wallmaster, donc quand vous allez cliquer sur l'icône présente sur votre bureau, vous allez arriver sur cette première page de présentation. L'intérêt du logiciel Wallmaster XE, et vous allez le comprendre, va être bien évidemment, en premier lieu, et c'est l'atout majeur, c'est ce qu'on recherche tous puisqu'on a tous une vie après la bourse, de gagner du temps dans vos analyses. L'objectif du Wallmaster XE va être bien évidemment de pouvoir vous donner accès à tous les flux et à tous les marchés qui vous intéressent pour vous permettre de prendre vos décisions sainement, sur votre ou sur vos marchés de prédilection, et bien évidemment de pouvoir suivre vos valeurs. Donc je vais très rapidement présenter cette interface qui vous amène à la connexion sur le Wallmaster. Donc vous avez la possibilité, qui est assez intéressante, de travailler en connexion ou bien hors connexion sur le Wallmaster, puisque pour ceux qui ne savent pas, le Wallmaster XE, c'est une licence qui s'installe dans votre ordinateur et qui vous appartient. Donc bien évidemment, travailler hors connexion peut être intéressant quand vous êtes en déplacement en voyage. Vous avez un certain nombre d'onglets juste en dessous. Donc c'est simplement pour vous présenter rapidement toutes les possibilités que vous offre Walldata avec le Wallmaster. Cette première bulle qui vous donne accès au Forum Walldata. Forum Walldata qui est assez intéressant, puisqu'entre utilisateurs du Wallmaster Trader XE, vous avez la possibilité de pouvoir échanger sur vos analyses, sur vos techniques du jour, mais aussi sur vos résultats et bien d'autres choses, bien évidemment. La possibilité, bien évidemment, d'échanger avec votre interlocuteur de Walldata qui vous suit, je le répète, au quotidien. C'est-à-dire que pour toutes vos questions, que ce soit le support technique ou bien le support commercial, vous avez la possibilité d'échanger via cet onglet. Et puis après, vous retrouvez, bien évidemment, ici, toutes les vidéos, en l'occurrence les webinaires, qui sont présentées chaque semaine pour votre réussite, pour vous permettre, bien évidemment, de pouvoir mettre en place vos stratégies grâce aux différents webinaires dispensés par le Wall Trade Institute. Pour ce faire, je vais travailler hors connexion, plus de praticité, dans la vision du Wallmaster. Est-ce que vous voyez tous mon écran ? Est-ce que vous pouvez tous répondre via le chat interactif pour que l'on puisse commencer ensemble à découvrir le Wallmaster Trader X ? Je vous laisse répondre via le chat pour vos retours. Je vois oui, écran OK, parfait, très bien, top, nickel, oula que c'est beau, très bien, bonne vision de l'écran, parfait. On revient un petit peu à notre échange de tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de travailler en cohérence avec notre disponibilité. Donc, bien évidemment, l'objectif aujourd'hui va être de savoir si on utilise de façon correcte les unités de temps et est-ce qu'elles sont cohérentes avec votre profil. Alors, je vais fermer ce premier panneau qui apparaît sur la droite, qui est en fait un panneau avec des tutoriels, des vidéos de prise en main rapide pour pouvoir vous apprendre à manipuler votre logiciel. Et puis, nous voici en face de l'interface du Wallmaster Trader X. Pour parler de façon très simple, il faut savoir que cet outil d'aide à la décision est disponible et à la portée de tous. Que vous soyez débutant ou confirmé, et quel que soit le marché sur lequel vous allez investir, vous avez besoin d'un outil d'aide à la décision qui soit performant. L'intérêt du Wallmaster, et comme vous le voyez ici, de façon très simple, on va détailler après, rassurez-vous, tout ce qu'on peut voir sur l'écran, va être bien évidemment de vous donner un accès pour travailler sur plusieurs unités de temps. Donc, être cohérent avec ces unités de temps à ce que certains travaillent avec plusieurs unités de temps, donc de façon multipériode, pour avoir une vision précise en analyse technique. Tout à l'heure, j'ai pu échanger avec certains d'entre vous qui me disaient, oui, je travaille plus ou moins avec l'analyse technique, d'autres qui m'ont cité des indicateurs, d'autres certaines méthodes. Est-ce que vous travaillez sur plusieurs périodes de temps ? Je vous laisse toujours répondre via le chat, puisque c'est un moyen assez intéressant de pouvoir échanger. Donc, je vois des oui, oui un peu, non ne sait pas trop, j'en vois qu'ils sont effectivement assez avertis, qu'ils me parlent de travailler de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, au quotidien. Oui, je travaille sur plusieurs unités de temps. Très bien. Donc, naturellement, vous l'aurez compris, il faut adapter vos unités de temps à votre profil. L'objectif dans le Wildmaster XE va être donc de pouvoir vous positionner sur trois unités de temps. Dans le Wildmaster XE, vous allez pouvoir, je clique ici, vous voyez, je vais accéder dans mon graphique à la possibilité de me placer sur différentes périodes. Donc, on les a appelés de cette façon-là, l'unité principale, l'unité majeure et l'unité mineure. Donc, chacune de ces unités va vous permettre, bien évidemment, de jouer un rôle très précis dans vos analyses. Alors, pour détailler un petit peu, l'unité principale, c'est en gros l'unité qui correspond à votre profil de base. Par exemple, vous avez 15 minutes, vous avez 20 minutes par jour à accorder à la bourse, mais vous voulez vraiment être sur les marchés, ça vous tient à cœur d'avoir un suivi rigoureux de votre portefeuille. Très bien. Donc, en unité principale, vous allez prendre, par exemple, 15 minutes et à ce moment-là, dans votre Wildmaster, très simplement, je vais me placer sur du 15 minutes, vous voyez, je vais prendre l'historique qui m'intéresse pour avoir un aperçu sur mon graphique. Donc, par exemple, 15 minutes sur un mois et puis en cliquant très simplement, vous l'aurez compris, chaque bougie représentera 15 minutes puisqu'on s'est mis sur une période de 15 minutes. à partir du moment où vous savez cibler votre unité principale, c'est en gros l'unité qui va vous permettre de vous dire, voilà, j'ai mon unité principale, c'est à partir de là que je vais pouvoir sélectionner les valeurs qui m'intéressent. Et on va voir par la suite comment le Wildmaster peut vous amener très simplement à gagner du temps dans vos analyses, mais aussi à pouvoir sélectionner les valeurs à opportunité grâce aux critères de filtre et aux critères bien évidemment que vous aurez établi dans votre Wildmaster pour vous permettre de prendre vos décisions le plus sainement possible mais aussi le plus rapidement possible. Très bien. A partir du moment où on s'est mis sur une unité principale, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une unité majeure. Ce qu'il faut savoir avec l'unité majeure, c'est qu'elle doit déjà être 4 à 5 fois supérieure à l'unité principale. L'objectif de choisir une unité majeure, c'est tout simplement de pouvoir confirmer sa position sur une période plus longue. Je me suis positionné donc en l'occurrence dans mon cas sur du 15 minutes, je suis vraiment sur un profil très court. A ce moment-là, je vais choisir une unité de temps 4 à 5 fois supérieure pour pouvoir bien évidemment valider cette position sur un horizon et une période plus large. A ce moment-là, je vais me positionner sur une heure. Je vais toujours choisir bien évidemment quel historique je souhaite voir dans votre Wallmaster, vous cliquez sur une heure avec un historique de deux mois et voyez, chaque bougie représentera bien évidemment une heure. Une fois qu'on a choisi notre unité principale et notre unité majeure, qui sont les deux unités essentielles bien évidemment pour toute interprétation, pour toute analyse discrétionnaire que vous allez vous-même faire dans votre Wallmaster, l'unité mineure qui est la troisième unité, qui est optionnelle, qui n'est pas obligatoire, vous permettra tout simplement d'affiner votre timing d'intervention. Alors, on va parler très simplement, on ne va pas se casser la tête. Le timing d'intervention, c'est quoi ? C'est tout simplement le bon moment pour se positionner en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur si on fait de la vente à découvert sur une valeur. D'accord ? Donc très simplement, quand on regarde un graphique, on a un graphique qui évolue, c'est le bon moment, donc dans cette période de temps, dans cet horizon que je suis en train d'entouré avec ma souris, pour lequel je vais pouvoir me positionner en tant qu'acheteur sur la valeur. L'unité mineure par rapport à l'unité principale, cette fois-ci, elle doit être 4 à 5 fois inférieure à l'unité principale. Donc à ce moment-là, je reclique sur ma période, je choisis mon unité mineure, donc en l'occurrence, on a choisi tout à l'heure dans notre exemple, 15 minutes pour l'unité principale, 1 heure pour l'unité majeure, et pour l'unité mineure, on va se mettre sur du 5 minutes ou bien une période encore plus petite que du 5 minutes. Donc du tick, si vraiment on est un scalper, ou bien à ce moment-là, on va pouvoir paramétrer notre Wallmaster simplement via cet onglet et choisir la période de temps qui nous intéresse. Donc certains travaillent en 2 minutes, 1 minute, voilà, c'était tout simplement pour l'exemple. Est-ce que tout le monde a compris l'intérêt des unités de temps ? Je vous laisse répondre via le chat, j'ai eu d'autres échanges depuis. On regardera après, effectivement, pour les questions que vous m'avez posées en ce qui concerne les unités de temps principales. Je vois des oui, oui, très bien, parfait, très explicite, c'est très bien, ça me fait plaisir. Très bien, très bien, parfait. Ok. A partir du moment, vous l'aurez compris, donc l'intérêt, bien évidemment, de travailler sur plusieurs périodes de temps, c'est la possibilité de pouvoir vérifier que la position que vous allez prendre va être confirmée dans le temps et comme on l'a vu, l'unité mineure qui n'est pas essentielle mais qui peut être intéressante va vous permettre d'affiner votre point d'entrée. Là, vraiment, vous devez rentrer en tant qu'acheteur ou vendeur si vous faites de la vente à découvert sur la valeur. On va à présent découvrir le Wallmaster. On a vu tout à l'heure dans la page d'accueil les possibilités de forums, d'échanges. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'échanges entre tous les utilisateurs du Wallmaster aujourd'hui. Les vidéos, le suivi et bien évidemment toutes les actualités. Au niveau du Wallmaster, si vous voyez tous ma souris, vous avez en fait trois espaces et trois parties qui sont essentielles bien évidemment pour prendre en main votre Wallmaster. En premier lieu, voyez ce que je suis en train d'entourer en haut. C'est en fait la barre interactive avec les différents onglets démarrer, espace de travail, outils, graphiques, portefeuille, communauté et aide qui vont vous permettre tout simplement de gérer votre Wallmaster Trader XE. Sur la droite, vous retrouvez votre graphique. Alors là, j'ai mis une disposition standard. Je vous préviens de suite, vous avez la possibilité de disposer votre graphique de la façon que vous le souhaitez. Bien évidemment, juste pour vous montrer en exemple, j'ai un système qui est absolument fabuleux de pouvoir mettre où je veux ma fenêtre, mes graphiques en onglet sur mon Wallmaster puisque là, vous l'aurez compris, j'ai bien évidemment trois graphiques en onglet, donc une possibilité assez intéressante. Donc on a vu en premier lieu cette partie de la barre de supervision, la barre interactive, sur la droite, mon graphique tel que je l'ai disposé et sur la gauche, l'exclusivité WallData qui est le Market Analyzer. Vous l'aurez compris, le Market Analyzer qui est un terme anglais qui signifie analyseur de marché. Le Market Analyzer, à quoi il va vous servir ? Market Analyzer, c'est un petit peu comme si vous aviez un analyse dans votre ordinateur. Alors, voilà, je l'ai décalé tout simplement pour qu'on ait plus de visibilité sur le Market. Le Market Analyzer, c'est tout simplement un outil fabuleux qui est exclusif et propre à WallData qui va vous permettre de pouvoir appliquer la méthode SASIC, la fameuse méthode dont je vous ai parlé au tout début lors de la présentation de ce webinaire, vous permettant d'appliquer les cinq étapes qui sont essentielles à votre réussite sur les marchés. Sélectionnez les valeurs qui vous intéressent. Grâce à un Market Analyzer ultra puissant, vous allez pouvoir choisir la période sur laquelle vous vous placez. Comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez se mettre en unité principale, unité mineure, unité majeure, entièrement paramétrable en fonction de votre profil. Vous avez la possibilité en cliquant sur cet onglet d'accéder à tous les flux et à tous les marchés, aussi bien le marché français que le marché anglais, que le marché américain, que le Forex pour les amateurs de devises. Et bien évidemment, la possibilité de sélectionner toutes les valeurs qui nous intéressent. Là, vous voyez, je me suis mis en période de jour. Je vais demander au Market Analyzer de travailler sur la journée. Je vais lui demander en l'occurrence de travailler sur le marché du CAC 40. J'ai toutes mes valeurs qui sont disponibles dans mon Market Analyzer que je peux faire défiler via cet ascenseur. Très simplement, je clique ici et mon Market Analyzer absolument génial me fait remonter toutes les opportunités du CAC 40 sur une période jour. Donc très simplement, vous voyez, toutes les opportunités où il y a du vert, c'est très intuitif, le code est très simple. Vous en comprendrez que ce sont des opportunités haussières du jour. Voilà. On va détailler par la suite le Market Analyzer. C'était simplement pour vous montrer la cohérence entre la possibilité de travailler sur plusieurs unités de temps dans votre graphique et bien évidemment la possibilité d'avoir accès de la même façon sur votre Market Analyzer à la modification de vos périodes de temps. Voilà. Comme vous l'aurez compris, j'ai ici trois onglets qui me permettent de pouvoir travailler simultanément sur plusieurs périodes de temps. Soit à chaque fois je change ma période de temps ou bien je décide d'avoir plusieurs onglets. Si vous souhaitez travailler avec 10 graphiques, vous pouvez les mettre à côté, en dessous ou au-dessus bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en onglet pour votre facilité d'accès. Est-ce que tout le monde a déjà compris comment se présente le Wildmaster ? Est-ce que d'ici là vous avez des questions ? Si oui, je vous laisse répondre via le chat. Sinon on peut avancer. Toujours la barre interactive pour pouvoir échanger avec moi-même via le chat. Je vois des oui, ok, très bien, ça me va, parfait, oui c'est parfait, ok, très bien. On va à présent pouvoir donc continuer. Donc revenons un petit peu au graphique puisque je le répète dans votre Wildmaster vous avez trois parties. la première partie, la première partie donc c'est cette barre qui va nous permettre de pouvoir travailler avec le Wildmaster, accéder à toutes les fonctionnalités, le graphique sur la partie de droite qui vous permet bien évidemment de pouvoir pratiquer votre analyse discrétionnaire avec la période de temps qui vous intéresse, d'accord ? Et sur la partie de gauche on retrouve bien évidemment le Market Analyseur qui est un petit peu comme un analyste dans votre ordinateur ultra puissant et ultra précis pour vous permettre grâce à vos critères de sélectionner et d'analyser les valeurs qui vous intéressent. Sur le graphique, vous allez me dire comme je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure certains travaillent avec le RSI, la MACD, la Stochastic, d'autres travaillent avec d'autres indicateurs. Chacun va pouvoir y trouver son compte. Comme on l'a dit tout à l'heure que vous soyez débutant ou confirmé, l'objectif du Wallmaster Trader c'est de vous apporter un support extrêmement efficace et extrêmement puissant pour vous permettre d'appliquer votre méthode de travail. Vous allez retrouver un certain nombre de fonctionnalités donc on ne va pas toutes les regarder bien évidemment on va rester essentiel mais pour vous montrer toute la puissance toute l'efficacité du Wallmaster vous voyez très simplement via cet onglet je vais pouvoir ajouter tous les indicateurs qui m'intéressent donc si vous travaillez avec le RSI c'est très intuitif c'est très simple j'ai une barre un petit peu comme Google je cherche RSI et puis j'ajoute mon RSI voici mon RSI qui est juste en dessous de mon graphique tout est modulable tout est extrêmement simple pour vous permettre de gagner du temps dans la création de votre ou de vos espaces de travail pour pouvoir avoir un CV avoir une analyse précise et rapide à l'aide de votre graphique d'accord donc là je vous ai mis le RSI mais de la même façon vous allez pouvoir bien évidemment rajouter les indicateurs qui vous intéressent de même pour votre graphique ce que certains j'ai cru comprendre que tout à l'heure vous étiez tous pratiquants de l'analyse technique bon l'analyse technique aujourd'hui c'est une possibilité pour vous de pouvoir travailler avec les indicateurs qui vous intéressent de pouvoir gagner un temps considérable puisqu'on va jeter un coup d'oeil sur son Wallmaster Trader on aura notre espace de travail qui sera préalablement mis en place et enregistré très simplement via cet onglet que je vous ai montré toujours très intuitif et très facile à comprendre pour pouvoir on ouvre en 2 minutes son Wallmaster le soir si on n'a que 15-20 minutes par jour à accorder à la bourse et à ce moment là on retrouve notre espace de travail si on a nos listes de valeurs c'est très simple on va pouvoir retrouver nos listes de valeurs et à ce moment là elles vont être directement analysées on aura notre market analyzer qui fera tout le travail d'analyse et notre graphique qui vous permettra bien évidemment de travailler avec les indicateurs de votre choix voilà est-ce que vous travaillez un petit peu au niveau du graphique avec les bougies est-ce que vous voulez que je précise un petit peu juste de base à quoi ça sert puisque tout le monde n'a pas forcément le même niveau en analyse technique simplement pour vous expliquer que le wallmaster est adapté à tout type de profil et que même quand on commence en analyse technique avec le wallmaster on peut tout apprendre toujours répondez via le chat si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai donc je vois des oui c'est bon ok ça va pour moi ça me va très bien ok certains travaillent avec les chandeliers je vois très bien donc juste pour rappel pour ceux qui qui ne le savent pas les chandeliers vous permettent bien évidemment d'avoir une évaluation visu de la courbe des prix bien évidemment en fonction de la période de temps qu'on a choisi donc là vous voyez je me suis mis sur une période d'une heure donc chaque chandelier va représenter une heure d'accord je vois des c'est bon ok oui parfait merci pour votre rappel à partir du moment où on a vu le graphique et toutes ses possibilités on va s'intéresser à ce que vous offre en plus le wallmaster dans le graphique vous voyez ces petits assistants visuels vont vous permettre en fait très simplement de gagner un temps considérable pourquoi alors on ne va pas tous les détailler on va rester très simple mais le risk manager qui est cette petite compte par exemple va vous permettre d'apprécier votre niveau de risque si certains connaissent un petit peu le risk manager l'objectif c'est tout simplement de pouvoir définir très simplement sans se casser la tête un objectif sur la valeur mais aussi un stop pour protéger sa position voilà donc un premier assistant qui va être très intéressant d'autres assistants donc celui-ci qui travaille avec les supports et les résistances ou bien celui-ci que l'on va retrouver et voir après directement dans le market analyzer donc vous voyez tout est fait pour bien évidemment vous permettre de mettre en place un espace de travail optimal et de vous faire gagner un temps considérable dans votre analyse on va à présent se tourner vers le market analyzer market analyzer sur la gauche c'est effectivement absolument génial surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à accorder au marché mais qui souhaitent néanmoins avoir un suivi rigoureux de leur portefeuille boursier premier lieu vous allez comprendre pourquoi le market analyzer est aussi simple il est aussi simple parce qu'il est extrêmement pratique d'accès comme on l'a vu je choisis ma période de temps très simplement je vais lui demander par exemple de travailler donc là je suis en jour comme vous l'avez vu je vais lui demander de travailler à la semaine je vais prendre l'historique qui m'intéresse voyez votre market analyzer qui se recharge en quelques secondes et directement j'ai l'analyse complète du CAC 40 sur une période d'une semaine vous retrouvez effectivement cette information ici et ici vous avez directement l'analyse du CAC 40 sur une semaine extrêmement pratique pratique pourquoi ? oui puisque vous allez pouvoir grâce au market analyzer créer et retrouver tous vos espaces de travail c'est à dire que là on travaille avec avec certains indicateurs techniques qu'on pourra détailler rapidement par la suite mais vous allez pouvoir via ce petit onglet qui est absolument génial ajouter les colonnes d'analyse grâce à votre méthode de travail par exemple si certains travaillent avec le RSI absolument super je tape juste RSI je clique sur RSI et puis vous voyez je peux demander au market analyzer de me détecter toutes les divergences baissières sur le RSI au contraire toutes les divergences haussières voilà tout ça très simplement pour vous montrer que vous avez accès à une bibliothèque de plus de 100 indicateurs techniques connus et reconnus dans votre Wallmaster pour votre confort le market analyzer il est absolument super puisqu'il va travailler à votre place très simplement il va travailler à votre place et il va vous permettre d'avoir une analyse extrêmement rapide sur le ou les indicateurs avec lesquels vous travaillez quotidiennement ou régulièrement vous l'aurez compris le market analyzer il est assez ergonomique en un coup d'oeil vous aurez la possibilité de pouvoir prendre en main un véritable outil d'aide à la décision présenté simplement et agréable à utiliser donc je dirais très intuitif pour quelles raisons ? tout simplement parce qu'on a décidé Walldata a créé quelque chose qui est absolument super vous voyez quand je place ma souris sur un indicateur si je ne connais pas cet indicateur je vais en quelque sorte être auto-formé c'est ce qu'on appelle les AT-sense les AT-sense c'est comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu comme si vous aviez un analyse dans votre ordinateur donc vous voyez là très simplement je vois que j'ai une flèche verte sur Sodexo je ne sais pas trop à quoi ça sert je place ma souris j'ai un petit int qui s'ouvre c'est absolument super on vous dit nature de la tendance Walldata très d'indicateur est positif la tendance de fond est haussière pour votre confort puisque vous avez envie de savoir comment a été fait cet indicateur tout n'est pas magique en bourse tout se vérifie tout s'analyse on vous dit que ça utilise tout simplement la situation technique de trois moyennes mobiles de périodes différentes donc déjà on peut savoir tout simplement on rentre chez soi on arrive on se connecte sur son Wallmaster on regarde le CAC 40 tout simplement je vois sur Sodexo que j'ai une tendance positive sur une période d'une semaine déjà c'est super je clique sur Sodexo j'affiche ma valeur en l'occurrence Sodexo déjà je sais que la tendance pour la semaine à venir va être haussière au vu effectivement du croisement des moyennes mobiles juste après ici le nombre de barres toujours cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet l'explication ici vous indique la force de la tendance voilà donc tout ça pour résumer pour vous expliquer très simplement que chaque indicateur va avoir effectivement sa petite fenêtre explicative pour vous permettre pour votre confort d'avoir une rapidité d'interprétation puisque le Market Analyseur vous permet de pratiquer une analyse systématique interprétée c'est à dire qu'en fait vous arrivez hop vous connectez sur le marché qui vous intéresse ou bien sur vos listes de valeurs que vous allez créer et retrouver juste ici je vais cliquer sur valider hop mon Market Analyseur va directement m'analyser ses valeurs et puis après je n'ai plus qu'à lire mon Market Analyseur bien évidemment l'analyse systématique doit être confirmée avec votre analyse à l'aide du graphique ou de vos informations personnelles ce qu'on appelle l'analyse discrétionnaire pour vous permettre de prendre position est-ce que vous avez des questions pour le Market Analyseur avant qu'on puisse voir un petit peu plus de possibilités qu'il va pouvoir vous offrir toujours répondre via le chat si vous m'entendez je vois des oui très bien ok ça me va ok ça m'a l'air plutôt pas mal très bien pas de problème ok on va pouvoir voir l'autre fonctionnalité qui est absolument intéressante dans le dans le Market Analyseur qui va être bien évidemment la possibilité très efficace du Market de pouvoir accéder à des critères de filtrage de tri et de sélection je vais cliquer sur cette petite icône voyez et là très simplement je vais pouvoir demander au Market Analyseur de filtrer de ne me donner que les informations qui m'intéressent si je veux aller encore plus loin par exemple sur un marché voyez tout à l'heure j'ai fait remonter toutes les opportunités haussières comme baissières je reclique hop toutes les opportunités baissières du CAC 40 sont ici présentées bien évidemment par opportunité baissière décroissante d'accord je vais demander maintenant à mon Market Analyseur des critères spécifiques vous avez un petit onglet ici qui est absolument super hop je clique dessus vous voyez vous avez une fenêtre et là vous pouvez tout paramétrer dans votre Market Analyseur donc on peut modifier les moyennes mobiles on peut modifier tous les indicateurs on peut modifier et demander au Market Analyseur de n'afficher que les tendances haussières et au contraire que les tendances baissières absolument super pour vous permettre des critères de tri des critères de filtrage et des critères de sélection on va pouvoir également demander au Market Analyseur simultanément puisque là j'ai deux colonnes mais je peux demander au Market Analyseur de m'afficher 3, 4, 5, 6, 7 colonnes qui vont travailler simultanément et ces 7 colonnes vont pouvoir chacun avoir leur propre critère de filtrage pour vous permettre de ne sélectionner vraiment que les opportunités avec vos critères d'analyse technique préétablis lors de la mise en place de votre espace de travail ce qui est intéressant après avoir bien évidemment filtré et trié les valeurs qui nous intéressent va être bien évidemment comme on l'a dit de travailler simultanément sur ces différentes périodes de temps classe qui va être super voyez je me suis positionné sur une période d'une semaine mais de la même façon que mon graphique quand ici je me suis mis par exemple en jour je vais me positionner en jour voilà sur mon unité principale et en semaine d'accord je vais demander à mon Market Analyseur de travailler simultanément au jour et à la semaine tout simplement je vais ajouter une deuxième colonne avec le même indicateur si je veux avoir effectivement le même le même indicateur qui travaille hop l'indicateur s'appelle tendance et timing mon Market Analyseur me l'affiche et là vous voyez je suis en position une semaine je clique ici et je vais pouvoir choisir une période de temps jour et là absolument super on va retrouver ce qu'on expliquait tout à l'heure la possibilité de travailler simultanément sur deux périodes de temps donc je veux avoir une analyse au jour et une analyse à la semaine vous voyez sur ArcelorMittal hop on a d'un coup d'oeil un aperçu sur l'analyse du jour un aperçu sur la semaine ce qui vous permet effectivement de prendre vos décisions de façon plus précise en travaillant de façon extrêmement rapide sur deux périodes de temps voilà est-ce que vous avez des questions ? toujours répondre via le chat déjà pour cette pour cette grosse partie sur le Market Analyseur toujours répondre via le chat je vois non ça va non très bien ok pour moi parfait ouais c'est clair ok très bien on a vu effectivement la possibilité que pouvait vous offrir le graphique à savoir modifier toutes les périodes de temps travailler sur toute période de temps bien évidemment la possibilité de basculer d'un graphique à un autre pour avoir un aperçu en fonction de la période de temps sur laquelle on se positionne on a vu la possibilité d'ajouter très simplement tous les indicateurs qui vous intéressent d'accord à rajouter dans votre graphique pour vous permettre d'avoir une analyse fine et précise d'accord on a vu la possibilité dans notre graphique de travailler avec les assistants visuels que vous retrouvez ici d'accord qui vont vous permettre bien évidemment et de façon extrêmement rapide et synthétique de vous aider à prendre vos décisions d'appliquer le risk manager d'accord comme on a vu tout simplement on est passé au market analyzer et sur le market analyzer là on a vu effectivement toutes les possibilités toujours de travailler simultanément sur plusieurs périodes de temps pour pouvoir effectivement affiner nos positions mais surtout se dire ok au jour je vois que la valeur elle est intéressante maintenant est-ce qu'à la semaine elle va l'être tout autant et à ce moment là vous voyez tout l'intérêt de travailler au jour et à la semaine pour confirmer notre opportunité sur une autre position sur une durée plus longue d'accord vous avez vu bien évidemment dans le market analyzer ses capacités de pouvoir basculer d'un marché à un autre très simplement on se positionne sur un autre marché le SRD il y a 133 valeurs vous allez me dire 133 valeurs à analyser tout seul c'est absolument pas faisable en tout cas pas dans les 30 secondes qui suivent je clique sur SRD 133 valeurs et en un coup d'œil vous voyez en quelques secondes le market analyzer va travailler simultanément au jour et à la semaine sur le SRD donc les 133 valeurs dans quelques secondes vont être analysées par le market analyzer à partir de ce moment là très simplement voilà vous voyez les 133 valeurs sont bien analysées à partir de là très simplement je demande au market analyzer à la semaine de me remonter toutes les opportunités baissières c'est fait je reclique hop ici toutes les opportunités haussières sont bien montées et puis je prends n'importe quelle valeur Danone en un coup d'œil j'ai un aperçu au jour de l'analyse de l'indicateur au jour un aperçu à la semaine d'accord voilà ce qui vous permet bien évidemment de façon très rapide de pouvoir sélectionner et analyser à l'aide du graphique et de tous les assistants visuels qui comportent la valeur qui vous intéresse suite auquel bien évidemment comme on l'a dit comme on l'a revu on le revoit très rapidement les critères de filtrage avancés et les critères sur chaque colonne pour vous permettre d'affiner de peaufiner votre stratégie d'accord et d'afficher effectivement que les valeurs qui vous intéressent on a sélectionné les valeurs qui nous intéressaient donc sélectionné les valeurs à opportunité on les a analysés avec notre graphique avec donc la complétude avec la complétude des assistants visuels des indicateurs avec lesquels on peut travailler de façon très rapide d'accord maintenant on va pouvoir intervenir sur le marché et acheter ces valeurs une fois qu'on a acheté ces valeurs il va falloir les sécuriser donc là c'est absolument super dans votre Wallmaster vous avez la possibilité un clic droit placer une alerte sur la valeur sur mon graphique et là je peux demander au Wallmaster de m'envoyer un mail directement que je vais recevoir directement sur ma boîte mail bien évidemment un SMS ou bien une fenêtre qui va s'ouvrir dans mon ordinateur ou encore un système de son que vous pouvez choisir pour le suivi de vos alertes à ce moment là je clique sur afficher une alerte je clique sur ok voyez l'alerte ici est affichée dans mon graphique j'ai acheté ma valeur j'ai fixé mon objectif je fixe un stop peu importe au hasard je clique n'importe où je fixe un stop je clique sur ok j'ai réglé tous les paramètres nécessaires à la mise en place de mon alerte voyez entre le temps de sélection de la valeur je l'ai sélectionné elle m'intéresse j'ai placé mon objectif j'ai placé mon alerte ok les critères bien évidemment qui vous appartiennent et puis vous pouvez vaquer à vos occupations personnelles ou professionnelles une fois que l'alerte l'objectif ou le stop est touché c'est vous qui décidez ou non d'agir sur la valeur et donc du coup de la clôturer au bon moment puisqu'on se débrouille toujours pour rentrer sur une valeur mais pour en sortir c'est une autre paire de manches donc c'est très important de sécuriser sa position pour assurer un suivi rigoureux de son portefeuille est-ce que vous avez des questions messieurs dames par rapport aux alertes par rapport aux graphiques donc je vois des ok non c'est clair très bien parfait pour aller un tout petit peu plus loin sur le wallmaster on a vu bien évidemment la cohérence de travailler sur la même période de temps sur le graphique et sur le market donc vous voyez là je me suis mis en jour là je me suis mis en semaine donc logiquement il faut bien que je demande au market analyzer de travailler sur une unité de temps cohérente avec mon graphique on va pouvoir afficher et avoir la possibilité bien évidemment de travailler avec les autres marchés d'avoir un affichage vraiment précis sur les marchés qui nous intéressent vous voyez cette barre interactive de supervision là juste ici ce qu'on appelle une barre interactive de supervision à ce moment là en un coup d'oeil je peux voir en temps réel le palmarès du CAC 40 avec les valeurs OCR du jour le palmarès du CAC 40 donc là je ne l'ai pas modifié mais je peux mettre très bien toutes les valeurs baissières les valeurs les plus baissières du jour et bien évidemment le world market donc l'évolution des marchés mondiaux pour voir un petit peu comment se comportent les marchés étrangers par rapport aux marchés sur lesquels vous investissez puisque là on a mis le CAC 40 ou le SRD mais vous vous mettez sur un autre marché aucun souci tout est paramétrable tout simplement pour vous le montrer vous voyez j'ai la possibilité dans cette barre de supervision d'afficher un certain nombre d'autres choses dont le carnet d'ordre dont les méthodes qui sont prêtes à l'emploi dans votre wall master pour vous permettre tout simplement d'avoir un suivi extrêmement rigoureux de votre portefeuille boursier au niveau des onglets pour aller très rapidement l'espace de travail ici va vous permettre de pouvoir enregistrer vos espaces mais surtout de les retrouver c'est à dire que vous allez revenir vous faites une bêtise à un moment vous avez supprimé un graphique mince le graphique vous plaisait il a été bien mis vous aviez mis les indicateurs qui vous intéressaient je clique sur mes espaces et là super je vais pouvoir retrouver l'espace de travail que j'ai précédemment mis en place donc rien n'est perdu tout est sauvegardé directement dans votre disque dur puisque je le répète le Wallmaster est une licence qui vous appartient toute votre vie d'investisseur vous allez ici avoir la possibilité d'accéder aux AT-experts et aux AT-helpeurs les AT-experts et les AT-helpeurs tout simplement ce sont des méthodes qui sont prêtes à l'emploi et disponibles dans votre Wallmaster d'accord vous permettant d'avoir une méthode préconstruite prête à l'emploi pour pouvoir gagner encore plus de temps sur sur les marchés et appliquer une stratégie qui est déjà connue et reconnue dans le monde de l'analyse technique voilà sur l'onglet outils vous avez un certain nombre de possibilités dont très simplement la barre de supervision qu'on a pu voir ici la possibilité d'ajouter d'autres market analyzers qui vont travailler simultanément qu'on va pouvoir mettre en onglet ou sur d'autres écrans si vous avez plusieurs écrans qui vont travailler simultanément avec celui qui est déjà ouvert actuellement pareil pour l'onglet graphique je vais cliquer sur graphique et là je vais pouvoir ajouter d'autres graphiques autant que je le souhaite dans mon Wallmaster le market distribution qui est une nouveauté qui est assez intéressante je vous la montre rapidement parce que ça va pouvoir vous intéresser vous voyez toujours cette possibilité je le répète mais c'est assez sympa de pouvoir bouger sa fenêtre de cette façon là et de pouvoir la bloquer si je le souhaite à un endroit vous voyez là je suis sur le marché du CAC 40 je vois en un coup d'oeil très simplement toutes les valeurs du CAC haussière et là en l'occurrence la seule valeur donc Veolia baissière via ce petit bouton je vais pouvoir choisir un autre marché si j'invite de travailler sur un autre marché ou bien vos propres listes de valeurs et en un coup d'oeil on va pouvoir avoir en quelque sorte le palmarès en temps réel du marché ou de votre liste de valeurs sélectionnées voilà le carnet d'ordres c'est effectivement si vous voulez ouvrir le carnet d'ordres pour avoir un aperçu des échanges sur la valeur quelques stats économiques qui peuvent être intéressantes possibilité de retrouver et de créer vos listes de valeurs donc ça c'est absolument super on va pouvoir hop en cliquant dessus on a une fenêtre et là on accède directement aux valeurs qui nous intéressent on a tous les marchés ici on sélectionne les valeurs qui nous intéressent et on retrouve nos valeurs très simplement ici qui vont être analysées par votre marquette voilà gestionnaire des alertes là c'est tout simplement pour voir un petit peu comment on peut suivre nos alertes parce que si on positionne des alertes vous voyez là sur Danone j'ai deux petites cloches qui sont mises ici je place ma souris toujours ce petit hint qui est absolument génial qui s'ouvre avec une alerte de niveau temps et une alerte de niveau temps comme ça au moins je suis sûr que c'est bien positionné je vois sur quelle valeur effectivement j'ai mis des alertes et je peux effectivement gérer ces alertes via cet onglet voilà l'onglet qui est intéressant également c'est la possibilité d'avoir accès à tous vos tracés chartistes sur l'onglet graphique très simplement je vais pouvoir tracer des canaux des tracés de Fibonacci vraiment tout est possible dans le Wildmaster et surtout tout va pouvoir être enregistré c'est à dire que je vais tracer un trait comme ça je vais passer d'une valeur à une autre et si je l'ai enregistré je reviens sur ma valeur je passe sur n'importe quelle autre valeur je reviens sur Danone et bien évidemment mon tracé reste que ce soit une ligne oblique comme je l'ai faite ou bien évidemment d'autres types de lignes tout est possible que ce soit dans le choix des couleurs dans l'ergonomie dans la gestion ou bien évidemment dans la possibilité de vos tracés chartistes de vos tracés dark de Fibonacci comme vous le voyez ici vous pouvez vraiment tout faire avec le Wildmaster cet onglet il est assez intéressant également sur la possibilité de pouvoir avoir une création en fait en temps réel donc avec l'évaluation en temps voulu je l'ouvre si vous le voulez vous voyez donc là aucune valeur n'est dans le portefeuille mais tout simplement on voit la synthèse l'évaluation et donc depuis quand a été fait la dernière opération pour savoir si vous êtes positif avec un petit tableau récapitulatif sur l'évolution de votre valeur suivie et achetée l'onglet communauté alors qu'on va voir par la suite très rapidement donc l'accès à votre espace mon Wildata vous permettant bien évidemment d'accéder à votre espace personnel qui comporte le forum une bibliothèque d'analyse technique pour vous permettre quand on ne connait pas trop l'analyse technique d'apprendre facilement et rapidement et bien évidemment les accès les accès d'échange pour pour intégrer avec le toute l'équipe Wildata le téléchargement ATX Store ça c'est plutôt pour ceux qui ont une analyse technique fine et qui souhaitent à ce moment là avoir des possibilités d'indications d'indicateurs précises ou de méthodes qu'ils souhaitent mettre en place voilà ils vont retrouver leur bonheur dans cet onglet le forum Wildata toujours un déchange voilà entre utilisateurs entre nombreux utilisateurs du Wildmaster Trader XE et en dernier lieu bien évidemment l'accès direct au site Wildata pour pouvoir consulter toutes les nouveautés en permanence enfin l'onglet AID alors l'onglet AID vous imaginez bien à quoi il va vous servir donc l'accès à toutes les vidéos et les tutoriaux l'aide interactive donc pour les tutoriaux de base également l'onglet centre de support tout simplement c'est tout bête mais quand vous êtes chez Wildata vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin bien évidemment c'est à dire que quand vous êtes utilisateur du Wildmaster on peut bien évidemment vous aider à travers cet onglet à prendre en main à gérer à être autonome sur votre outil bien qu'il soit très simple et vous l'aurez compris lors de ce webinaire voilà très rapidement avant de terminer ce webinaire pour les plus aguerris en analyse technique je vais simplement aller dans l'onglet espace de travail et vous montrer que dans le Wildmaster il existe des méthodes qui sont prêtes à l'emploi d'accord donc là je ne sais pas si vous le voyez un petit peu peut-être que certains sont curieux et ont pu remarquer la méthode Ishimoku qui est connue d'autres méthodes qui sont qui sont actuelles comme les Divergence Pro Wildata a créé quelque chose d'absolument super ce sont des méthodes qui sont prêtes à l'emploi qui vont vous permettre d'avoir en fait une trame déjà précise et déjà basée donc on va mettre juste très rapidement Divergence Pro pour vous montrer une méthode en tant qu'exemple c'est à dire que ce sont des méthodes en analyse technique qui sont connues et qui sont reconnues et en un instant on va pouvoir utiliser et voir à quoi correspond cette méthode dans notre Wildmaster donc là en l'occurrence pas de chance sur le CAC 40 il n'y avait pas de divergence si j'en ai vu une ici voilà donc le Wildmaster a détecté la divergence simplement pour vous montrer qu'il existe des méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous permettre de gagner du temps dans vos analyses d'améliorer vos résultats ce qu'on appelle le timing d'intervention mais en fait le timing d'intervention c'est le bon moment pour se positionner en tant qu'acheteur logiquement vos résultats d'accord et surtout vous donner une espèce de guide complémentaire à ce que vous avez déjà d'inscrit dans votre Wildmaster voilà donc j'ai montré la méthode divergence pro juste par curiosité je vous montre la méthode Ishimoku voilà on retrouve absolument super dans notre Wildmaster trader XE la méthode Ishimoku avec toutes les possibilités complètes d'analyse et de stratégie et le market analyzer qui va travailler en permanence et vous donner une analyse systématique interprétée voyez avec toujours ces petits hints ces petites fenêtres un petit peu comme quand on a un analyse dans son ordinateur qui vous aide bien évidemment à vous fournir une analyse systématique interprétée après vous pratiquez votre propre analyse à l'aide du graphique et de votre expérience en bourse voilà j'espère avoir été complet est-ce que certains ont des questions suite à la présentation de ce webinaire je me ferai un plaisir de vous répondre je vois quelqu'un qui a anticipé ma question et qui m'a dit non c'est parfait très bien ok ça me va parfait ok bon bah écoutez j'ai cru comprendre que tout le monde était était content de cette présentation merci à vous non parfait ok très bien bah écoutez je vous remercie à toutes et à tous pour la pour votre pour votre présence ce soir donc au webinaire dispensé par par le le centre le centre Waltrain Institute est organisé par par Waltata je suis allé sur le site waldata.fr bien évidemment vous avez la possibilité de retrouver toutes les nouveautés vous pouvez bien évidemment nous joindre au 01 58 71 21 99 du lundi au vendredi avec des horaires assez larges pour vous permettre de répondre à toutes vos questions en tout cas je vous remercie encore donc pour votre présent je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt chez Waltata et à très bientôt et à très bientôt